... Julie Louversac, data manager dans l'équipe recherche du centre de ressources autisme du CHU de Montpellier et doctorante en santé publique. Mathilde Berard, psychologue au centre ressources autisme du CHU de Montpellier. ... Cette étude porte sur les enfants TSA, avec un trouble du spectre de l'autisme inconscient, qui est inclus dans la cohorte Elena, et sur leurs parents. Cette étude a trois objectifs principaux. Le premier, c'est d'évaluer l'impact du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 sur les comportements des enfants. Par comportement, on entend leur sommeil, leur alimentation, leurs compétences en communication, leurs comportements stéréotypés, mais aussi leurs comportements problèmes. Le second objectif de l'étude, c'est d'étudier l'impact de ce confinement, cette fois sur l'état psychologique de leurs parents. Et enfin, le dernier objectif, c'est de recueillir le ressenti des parents vis-à-vis du risque lié au virus, leur satisfaction quant aux prises en charge qui leur a été proposées pendant le confinement, et puis aussi leur acceptabilité des gestes barrières et la façon dont ils les ont mis en place pendant le confinement. Pour Elena Covid, nous nous sommes appuyés sur la cohorte Elena, dans laquelle sont inclus 900 enfants avec autisme et leurs familles, et pour lesquels nous recueillons de manière régulière tout un panel de données cliniques et socio-environnementales les concernant. Nous les avons sollicités via notre plateforme web, pour qu'ils remplissent les questionnaires pendant la première phase de confinement en mars 2020, et également pendant la deuxième phase de confinement en novembre 2020. Donc les premiers résultats de cette étude, ils ont été analysés, et on peut en retenir trois éléments principaux. Donc le premier, c'est que déjà 75% des parents rapportent que les prises en charge de leurs enfants ont été maintenues pendant le confinement, ce qui montre vraiment à quel point les équipes de soins ont été réactives face à cette situation exceptionnelle, et elles ont pu mettre en place rapidement des nouvelles modalités de prise en charge pour les enfants. Le second point, c'est que le confinement a eu des effets négatifs sur les comportements des enfants, c'est ce que montre notre étude, mais qu'il a aussi eu des effets positifs sur ces comportements. Et enfin, le dernier point, c'est que finalement l'état psychologique des parents, il est principalement impacté par l'aggravation des comportements des enfants, plus que par d'autres facteurs comme leurs conditions de vie, ou bien leur statut socio-économique. Compte tenu des résultats, des premiers résultats que nous avons obtenus dans le cadre d'Elena Covid, les bénéfices pour les personnes avec TSA seraient de mettre en place des préconisations à destination des équipes de prise en charge pour s'assurer de la continuité des soins dans le cas d'épisodes exceptionnels tels que nous les avons connus, et également de mesurer l'impact des mesures barrières et des gestes barrières dans une population d'enfants avec autisme. C'est parti !